Hey, salut les tarophiles ! Une petite vidéo de présentation de jeu. Je suis très content, j'ai reçu un jeu aujourd'hui que j'ai pas mal attendu. Bon, je dois dire que j'ai pris un peu le temps pour le commander, ça n'a pas été rapide. Je me suis vraiment tâté pendant pas mal de temps en me demandant est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas ? Et puis, je me suis dit en tant qu'astrologue, je suis obligé d'avoir ce genre de jeu avec moi sous le coude, donc du coup je l'ai reçu aujourd'hui, donc je le déballe en même temps que vous. Il s'agit du Cosmos Tarot & Oracle Deck 2nd Edition de Light Grey Art Lab qui est un... là pour le coup c'est une création d'un collectif d'artistes, donc c'est pas uniquement un artiste qui a créé ça, c'est un ensemble. Chacun a créé une carte, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sous une autre forme avec le Le Normand, une de mes amies à Prudence Mélouen avait participé à la co-création d'un Le Normand qui s'appelait le Eclectique, le Normand et là on est cette fois-ci sur un jeu mélange de tarot et oracle et je le trouve très intéressant et du coup je vais le déballer avec vous. Alors j'ai été malin, j'aurais dû prendre un couteau ou une paire de ciseaux, je vais chercher ça. Bougez pas, je suis juste à côté. Et c'est un jeu en l'occurrence qui me plaît énormément parce que forcément comme je travaille avec les astres, je travaille avec les planètes, je travaille avec les signes, je fais de l'astrologie, c'est quelque chose qui me parle énormément et qui moi me met un peu en relation avec avec Belloracle des Origines qui lui aussi est calé sur l'astro et je pense que c'est un jeu qui peut effectivement venir compléter ma pratique et donc je le découvre en même temps que vous. Alors évidemment en dehors des images qui sont déjà présentes sur le site, parce que sur le site internet vous avez la présence de toutes les cartes, donc ça je trouve que c'est assez intéressant. Déjà premièrement il n'est pas fastoche à ouvrir. Moi je suis sûr que pour le coup je suis vraiment le premier à l'utiliser. Pas évident, pas fastoche. Allez, je ne vais quand même pas faire un accéléré sur la vidéo, ce serait dommage. Et voilà. Oh, quoi c'est beau ! Oh, fuck c'est zoli ! Alors, on va retirer tout ça. Petit livret, très sympa. Donc là on est sur de l'auto-édition, ça ne passe pas par une maison d'édition. Donc c'est bien, ça fait un petit pied de nez à un éditeur qui il n'y a pas très longtemps a un peu taclé les auto-éditions. Voilà, moi pour être passé chez les éditions ADA qui a été la pire expérience de toute ma vie, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire de l'auto-édition, ce qui ne m'empêche pas de travailler avec des éditeurs un petit peu plus professionnels que les éditions ADA pour mon grand bonheur. Un très joli ouvrage, alors évidemment c'est en anglais, donc j'ai souvent les gens qui me disent est-ce qu'on peut avoir la traduction de tel truc, tel truc, d'ailleurs j'en profite également au passage pour dire, sur une de mes vidéos je proposais la traduction du livret PDF d'un livret de Le Normand, la version de Ciro Marchetti. Je suis désolé, je ne l'ai plus sous le coude, alors je sais que vous êtes nombreux à me la demander, je ne l'ai plus, elle était sur mon ancien ordinateur qui, paix à son âme, a décidé de passer l'arme à gauche. Donc malheureusement je ne l'ai plus sous la main, donc je ne pourrais pas vous refaire une traduction, je n'ai pas vraiment vraiment le temps. En tout cas voilà, très joli petit livret, apparemment plutôt bien décrit vraisemblablement, en plus pour les personnes comme moi qui n'ont pas une vue fantastique, le fait d'avoir tout en caps, en majuscule, c'est plutôt agréable pour le coup, donc je pense que ça devrait être plutôt sympa. Et en plus des formes de tirage, mais un veilleux ! Très bien, on n'est pas si mal que ça. Alors je ne sais pas, j'aurais voulu avoir peut-être la liste des personnes qui ont participé au projet. Je l'ai peut-être raté, je suis allé un peu vite sur le début, ça doit être certainement inscrit quelque part par ici. Je pense, il doit y avoir, je sais que sur le site internet, il y a la liste de toutes les personnes. Ah ben non, en fait non, c'est moi, je suis allé un peu vite, en fait vous avez le nom de l'artiste à chaque fois en dessous de chaque carte, donc très bien, super. Ce qui va permettre de faire un petit peu de pub également pour chacun d'entre eux. Alors oui, c'est une auto-édition, mais c'est une très belle édition. Même le boîtier est super, bien bien solide, on est vraiment sur du travail de qualité. Alors il n'est pas donné, je dois dire que c'est un petit peu cher évidemment, mais toutes les auto-éditions sont comme ça. Mais très honnêtement, je pense avoir payé des jeux qui n'étaient pas en auto-édition, certainement le même prix, voire plus cher, et avec pas du tout cette qualité-là. Donc là, je pense qu'on a vraiment du bel ouvrage. Oh, c'est super beau, c'est super beau. Bon, les cartes sont un peu fines, je trouve qu'elles sont un peu légères au niveau du grammage. Par contre, dos réversible, donc ça, ça fera plaisir aux personnes qui aiment bien tirer en droit en vert, ça, c'est plutôt cool. Avec de la très belle surimpression en dorure, donc ça, c'est magnifique également, j'adore. Et alors, évidemment, c'est un jeu qui nous parle, ça s'appelle le cosmos, cosmos tarot et oracle, donc forcément, il ne va pas nous parler de patabrioche et de truelle, ça va forcément nous parler du cosmos. Et donc, c'est un jeu qui, moi, m'a beaucoup plu parce qu'il récupère la structure du tarot, entre autres, et il les met en association avec les arcades majeurs et avec les planètes et les signes du Zodiac et des constellations. Donc ça, j'aime beaucoup, là, par exemple, on a loupus, c'est le loup. Persée, là, on a sur le poisson et volcanis. Orion, donc c'est un très, très beau jeu, il est vraiment magnifique, les cartes sont superbes. Après, c'est toujours un gage un peu dangereux de se lancer dans ce genre de jeu à acheter, j'entends, pas dans la création. Dans la création, là, on connaît le talent des artistes, c'est forcément quelque chose qui va épater, va faire vraiment du bon travail. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas la certitude forcément d'aimer la qualité de toutes les cartes puisqu'on a un artiste par carte. Là, donc, on a la catégorie de l'air avec le 9R, 10R, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, je pense que celle-ci, avec cette partie-là, ils ont certainement réparti. Oui, voilà, on a le 8R ici, donc ils ont réparti en deux le jeu. Je suis désolé, il y a un reflet, la lumière n'est pas terrible. Ce n'est pas génial, j'aurais dû me mettre ailleurs. Et donc là, on attaque par exemple les arcanes majeures. Donc là, on a le fou avec le sagittaire. Désolé pour les sagittaires. Et en fait, vous avez à chaque fois le nom qui est associé. Enfin, là, vous avez le numéro et le nom de la carte avec l'élément également. Vous avez le nom de la constellation ou du signe ou de la planète. Des petits mots-clés en dessous. Et ça, j'aime beaucoup parce que… Alors bon, là, évidemment, c'est en anglais. Mes clients sont français. Mais si vous avez un jeu où vous avez des petits mots-clés qui sont marqués en français, parfois, le client lui-même peut rebondir dessus en disant « Ah, mais attendez, moi, je vois ça là et ça, ça m'interpelle. » Et puis, le nom de l'artiste, évidemment, et ça, je trouve que c'est bien parce qu'on rend un peu à César, ce qui appartient à Jules, donc c'est très bien. Eh bien, on va regarder un petit peu le jeu. Alors, excuse-moi si ça tremble un petit peu, j'ai le chat qui passe. Voilà, un petit coup de tête dans la caméra en passant. Ça va, mère, là ? Je ne mens pas. Il est bien là. Je ne sais pas si on peut voir ça. Si on peut voir ça tremble, voilà. Alors, Sagittaire pour le premier. Oups, le magicien qui est en rapport avec le bélier. Vous voyez que d'un coup, on n'a plus du tout le même style. On est vraiment sur des styles graphiques complètement différents. Donc, le bélier pour le magicien, la prêtresse, donc la papesse, l'impératrice, on dirait Greta Thunberg, c'est rigolo, l'empereur, le pape. Alors, évidemment, il y a des associations avec des signes. Là, par exemple, on a les amoureux, donc l'amoureux qui est en relation avec le cancer. Certains vous diront non, non, le cancer, c'est en association avec la lune. D'autres vous diront que c'est avec le pape ou l'étoile. Bon, chacun voit un peu midi à sa porte. Ce n'est pas un souci. On s'en fout. On prend le système tel que c'est et puis on s'amuse avec. On n'est peut-être même pas obligé de s'attarder là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas gênant, je pense. Le chariot, ça, fatalement, ça m'énerve, mais on retrouve la force en 11 et donc la justice en 8. Définitivement, il faudra vraiment faire quelque chose un jour pour virer cette aberration. L'ermite, très joli. J'aime beaucoup, un canis major, en relation du chien. La roue de fortune. La justice, en 11, évidemment. Ça donne envie de pleurer, mais bon. Le pendu. L'amoureux. Oh, très joli. Le amoureux. La mort, pardon. Très joli avec son petit masque papillon, là. Tempérance. Alors, des fois, voilà, on regarde un peu le style et on se dit, bon, c'est un peu bizarre. Des fois, des styles un peu étranges, on sent que la personne est un peu allumée. Le diable. Oups. La tour, donc l'équivalent de la maison Dieu. L'étoile. Avec, là, c'est facile, les gémeaux. La lune, qui est associée ici au poisson. Le soleil. On n'a pas d'eau, si. Le jugement. Très joli. On dirait du Miyazaki. On se croirait sur de l'animé des Studios GB, j'adore. Le monde. Très joli, également. Et puis après, on attaque sur les planètes. C'est pour ça que c'est tarot et oracle, en fait. Donc là, on a Mercure. Vénus. La Terre. Mars. Jupiter. Très joli. Saturne. Oh, j'adore Saturne. C'est magnifique. C'est vraiment superbe. C'est fait par qui ? C'est fait par Tegan White. Bravo. C'est canon. Uranus. J'adore ce style. J'aime énormément. Déjà, je suis fan, forcément, d'Uranus. Je fais de l'astrologie uranienne, donc forcément, ça me parle un peu. Et j'aime beaucoup tout ce qui est formes concentriques, comme ça, les cercles. J'aime beaucoup. Neptune. Pluton. Supernova. Les nébuleuses. Le Soleil. Wow, c'est canon. Système binaire. Ça, c'est quand vous avez une étoile qui tourne autour d'une autre. La galaxie. Comet. Satellite. La Lune. Les pulsars. Alors, les pulsars, c'est quoi ? Si vous ne connaissez pas les pulsars, en fait, c'est un trou noir. Vous savez, quand vous avez un trou noir, la matière, en fait, s'engouffre dans le trou noir. Et en fait, on pense, ça reste encore un peu spéculatif, on n'est pas entièrement sûr. Mais on pense qu'en fait, au dernier moment, au moment où la matière est censée passer ce qu'on appelle l'horizon des événements, et c'est-à-dire ne plus pouvoir revenir en arrière, ne plus pouvoir ressortir du trou noir, il y a une partie d'entre elles qui est déviée vers les pôles et est éjectée. Et en fait, ce qui fait que chaque trou noir a deux pôles à partir desquels de la matière est éjectée. Alors, ça ne se détecte pas avec les télescopes optiques. Ça se détecte avec les télescopes à rayons gamma, je crois, c'est ça ? Je pense que c'est sous forme de rayons gamma qu'ils apparaissent. Et on voit, et en fait, comme ça s'est éjecté au niveau des pôles, et le trou noir, en fait, tourne très, 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 très vite, extrêmement vite. Si l'axe du trou noir fait que les pôles sont, à un moment donné, dirigées vers nous, eh bien, on va recevoir, en fait, ces sursauts, ces petits sursauts de matière et d'énergie de manière pulsative. Alors, vraiment très, très vite, plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois par seconde. Ça va extrêmement rapidement. Et du coup, ça fait quelque chose qui pulse. C'est pour ça qu'on a appelé ça un pulsar. Et là, vous voyez, effectivement, les choses qui s'éjectent tout autour. Le trou de verre, c'est une théorie où on pense qu'on peut prendre une espèce de porte stellaire qui nous ramènerait ailleurs. On pense, par exemple, que les trous noirs pourraient former des trous de verre. Je ne suis pas entièrement convaincu. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas que je ne veux pas y croire. C'est juste que s'il y a des trous noirs partout, ils absorbent la lumière et la matière. Donc, ça brille à très haute température. C'est extrêmement fortement chauffé. Et forcément, si ça forme un trou de verre, c'est-à-dire que c'est renvoyé ailleurs, dans ce cas-là, il y a des trous noirs quelque part. Il y a forcément des trous blancs puisqu'il faut bien des portes de sortie où la matière rejaillit. Or, ce n'est pas le cas. La matière noire qui laisse encore bien pantois les scientifiques. Le trou noir magnifique, très anxiogène. Et les quasars. Les quasars, c'est quoi ? Ça veut dire quasi-star. C'est comme des étoiles. C'est juste quand la matière est attirée vers des corps extrêmement massifs, comme des trous noirs. Elle est chauffée de manière très, très, très forte. Et en fait, elle brille beaucoup. Ça forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et le disque d'accrétion brille. Et c'est ce qu'on voit ici, là, avec l'image de la galaxie. Et ça brille extrêmement fortement. Et du coup, ça fait comme des étoiles quasi-star. Donc ça, voilà. On voit qu'on a 22 cartes, un 22. Donc on a deux fois 22 cartes. Donc on a 22 arcades majeures et 22 cartes stellaires. Voilà, qui démarrent à partir de Mercure en premier. Je trouvais vraiment que cette idée est magnifique de pouvoir extrapoler tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon jeu, avec l'oracte des origines, avec les cartes des planètes qui sont les transneptuniennes, mais aussi avec des astéroïdes, des planétoïdes, Cérès, Pallas, Vesta, Junon, Chiron, la Lune Noire, Briap, des points fictifs, justement comme la Lune Noire ou la part de Fortune. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce jeu qui s'est développé encore plus. Parce que là, on a vraiment d'autres corps également supplémentaires. Et on a également, du coup, des constellations. Et ça, je trouve ça assez génial pour le coup. Donc là, on est dans la famille de la Terre. Donc ça se répartit vraiment en termes de... de numérique, donc de mineurs. Et alors, j'aime bien parce que ce n'est pas toujours en relation avec forcément les corps stellaires eux-mêmes. Là, on a des constellations. La constellation du sextant et du, je pense, peut-être du compas, aucturne, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le lion, l'Australie, je vais y arriver. Là, on est sur le 4, 5. Je vérifie les chiffres parce qu'elles collent un peu. J'espère que je ne vais pas en rater une. Corbeau, magnifique. Elle est superbe, celle-là. Fantastique. 9, 10. Hop, tac. Voilà, je vous dis, on a des fois des styles un peu étranges, un peu bizarres. Voilà, ça, c'est la petite chienne, un canis minor. Et voilà, on retrouve la figure du petit chien. Donc, on a les petits mots-clés en dessous qui sont effectivement des choses qui collent un peu. C'est une petite constellation de pas grand-chose. Donc, la modestie, je trouve que ça colle plutôt pas mal. J'aime bien. C'est assez rigolo. Du coup, c'est assez surprenant vraiment comme jeu. Là, on attaque les figures. Roi, reine. Pardon, j'ai dit roi tout à l'heure. Ce n'était pas roi, alors. Non, c'est cavalier. Knight, pardon, j'ai mal lu. Cavalier, reine, roi. Là, on passe sur la catégorie du feu. Donc, on a toutes les constellations qu'ils auront mis en relation avec. Lydra, j'aime beaucoup. Très jolie constellation, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet également de découvrir des corps ou des constellations qu'on ne connaissait pas. Celle-ci, à Arras, je ne connaissais pas du tout. Telescopium Reticulum, c'est pas mal. C'est très, très beau. Je trouve elle très jolie. Je crois qu'elle apparaît, d'ailleurs, sur la boîte. Pixis, Caméléon, Cassiopée, Ophiocus, le porteur de serpent, le 13e signe du Zodiac. Tellement rejeté par les astrologues. Quelle tristesse. Ensuite, on est dans la catégorie de l'eau. C'est trop mignon. J'en connais qui vont adorer ça. Un petit coucou à toutes mes amies licornes. Oui, le chat. Qu'est-ce qu'il y a ? Un à cinq, six. C'est beau. C'est très, très beau. C'est vraiment ça que j'aime dans ce jeu. C'est le côté complètement éclectique que je trouve superbe. On va lire. Oui, quoi ? Toi aussi, ça te plaît ? Microscope. Là, on est dans la catégorie de l'air. Il y a encore un style complètement différent. C'est superbe. C'est vraiment beau. On a vraiment des... Ça, c'est Féus qui a une forme de maison qui est très bien représentée dans le Tarot de Marseille. Si vous regardez, en fait, ça a la forme de maison. Et ça prend la forme de la maison Dieu. Ça fait vraiment une baraque. Et quand vous regardez dans le ciel, les constellations de Céphéus, juste à côté, on a la constellation du dragon avec la flamme qui vient sur Céphéus. Et on voit effectivement dans la maison Dieu, on a bien le chapeau qui est balancé par une énorme flamme. Je trouve ça assez intéressant. 9 et 10 avec Percé. Et puis, on attaque Page, le cavalier, la reine et le roi. Et voilà pour le jeu, une petite présentation très rapide du Cosmos Tarot. Un jeu vraiment sublime. Je suis très, très heureux de l'avoir reçu. Vraiment, je l'ai ouvert en temps réel avec vous. Je n'ai pas encore eu le temps de l'explorer en dehors de sur le site. Alors vraiment, je n'ai pas grand-chose à en dire, sauf vraiment le fait que les cartes soient un peu légères. Au niveau grammage, c'est un peu triste. Mais par contre, très, très beau avec des dorures, avec la tranche endorée. Il vient dans un coffret solide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Un très, très bel ouvrage. J'en suis vraiment ravi. Donc une belle découverte. Je vous remontre la boîte. Et vous avez le site internet. Je ne sais pas du tout s'il apparaît ici, quelque part. Si, il est juste là. Tac, c'est libraryartlab.com. Donc c'est une version limitée. Ce n'est pas de la grande édition. Vous ne le trouverez pas dans les magasins. Il faut vraiment l'acheter sur le site. Mais en tout cas, un très joli jeu. Et j'aurai beaucoup de joie à vous le présenter peut-être lors d'un tirage prochainement. Voilà. N'hésitez pas vous-même à me parler un peu des jeux que vous avez découverts. Peut-être des nouveaux jeux sur lesquels je suis passé un peu rapidement, que je n'ai pas vus ou que vous pensez vous trouver particulièrement marquants. Ça peut m'intéresser. Et puis, j'ai d'autres jeux encore à vous présenter. Donc, je tâcherai de faire d'autres vidéos très prochainement. Voilà. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501